donc voilà ma cire a complètement fondu en quelques minutes c'était très rapide et donc maintenant je vais verser chaque huile essentielle alors on va commencer par le mélaleuca alternifolia donc pour 20 g de cire je vais verser donc 17 gouttes de mélaleuca alternifolia c'est parti 1,2,3,4,5,6,7,8,7,8,7,8,7,8 c'est pas grave le kounzea donc mais là le ca alternifolia c'est intéressant pour tout ce qui est bactéries champignons le kounzea c'est vraiment l'aspect viral donc on sait que là en ce moment il ya des virus justement qui se loge au niveau respiratoire des poumons donc là 17 gouttes de kounzea et je vais mettre 17 gouttes de sarro également donc là le sarro vraiment il a un effet très intéressant pour remonter justement l'énergie vitale et puis il va cibler avec ses monoterpènes tout l'aspect mucosité donc on y va et cinéol également 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,11,13,14,15,16,17 moi j'aime bien le sarro par rapport au ravine sarra parce qu'il est quand même plus doux pour les enfants il a moins de cinéol donc il est mieux toléré et il a plus de monoterpènes donc il a que le ravine sarra donc il a un meilleur équilibre en fait voilà on va prendre un petit donc une petite baguette chinoise on va mélanger tout ça ensuite on va prendre la pipette donc la cire j'ai oublié de le dire mais c'est la cire donc de chez osmobiose voilà qu'on peut se procurer donc en 100 g de cire de suppositoire voilà je vais plonger ma pipette et je vais remplir mon moule numéro 2 alors si j'arrive bien à viser voilà on y va c'est parti hop on y va voilà j'ai mon premier suppos qui est prêt je chasse l'air voilà et j'appuie sur la pipette et je la remplis je vais faire comme ça pour les six et si suppositoire alors si on n'en a qu'un ben voilà on fait au fur et à mesure si on en a deux on a assez de cire on peut faire les deux en même temps voilà donc ça déborde trop mais un petit peu jusqu'au bout à nouveau je replonge je pense qu'il m'en reste il m'en restera encore alors s'il m'en reste encore ça va durcir évidemment et je referai chauffer au bain marie 1 le reste pour refaire des suppos voilà dernier coup et voilà j'ai fini de remplir mes suppos tiens si tu veux bien tenir voilà donc là je vais simplement avec la petite plaque reboucher mes suppositoires et je vais les mettre au frigidaire pendant voilà un petit quart d'heure après ils seront bons pour être utilisés et on en met à peu près donc toutes les quatre heures et donc ça va permettre vraiment de cibler les mucosités le virus voilà tout le côté aspect mucosités et viral au niveau pulmonaire sans passer par le foie voilà je vous souhaite une bonne utilisation je vous dis à bientôt et un bon rétablissement pour tous les petits malades au revoir